Salut les viewers, c'est Marcus Ponus, excusez-moi, et bienvenue dans la Playroom, c'est l'épisode de Elite Dangerous Horizon. Nous allons nous rendre, chers amis, dans cet épisode à Matosidoc, parce que oui, nous sommes maintenant dans un autre système, nous sommes à Decia, pour Felicity, qui est un autre ingénieur. Alors, je pense qu'on va plutôt se focaliser sur elle pour une seule raison, elle fait partie de la Fédération. Voilà, c'est la seule véritable raison qui me donne envie de plutôt m'intéresser à elle plutôt qu'aux autres, tout simplement parce que nous avons en objectif ultime d'un jour posséder une Fédérale Corvette, et donc je veux me lancer dans cette aventure du bon pied, on va dire, et donc j'espère pouvoir choper ça assez rapidement maintenant. Grâce à elle, en profitant un maximum de ce qu'elle, elle peut nous apporter. Par conséquent, j'ai décidé que pour, en fait, par conséquent, donc déjà, on commençait par le début, pour débloquer cette ingénieur, il nous faut posséder des méta-alliages. Méta-alliages disponibles uniquement, comme on en a vu par ailleurs, autour des barnacles, même si actuellement c'est bugué. Cependant, compte tenu du bug, à mon avis, ce n'est pas un bug, c'est plutôt une évolution du jeu, c'est-à-dire une évolution du lore autour de ces fameuses barnacles, de ces fameuses extraterrestres, encore dans le champ gravitationnel, voilà. À mon avis, suite à une évolution de l'obtention de ces méta-alliages, donc ils ne sont plus dans les barnacles maintenant, qui apparemment, soit-disant, sont bugués et qui n'ont jamais été corrigés, c'est ça qui m'intrigue le plus, en fait. On peut les acheter donc directement dans le système Maya, qui se trouve actuellement à environ 400 années-lumière d'ici. Ça fait un petit peu de route, vous allez me dire. Il nous faut donc récupérer un méta-alliage et lui apporter, pour pouvoir commencer à travailler avec elle, littéralement. Par conséquent, j'ai décidé que nous allons faire un grand voyage, mais pas un voyage sans risque, chers amis. Pas un voyage sans risque. J'ai actuellement environ 2 heures devant moi, ce qui veut dire que j'ai de quoi tourner normalement jusqu'à maximum 4 épisodes, si on considère que c'est des épisodes d'une demi-heure. Et donc, je vais en profiter pour m'offrir un voyage de commerce. Un voyage de commerce, en tout cas pour un aller, pas forcément pour un retour. Et donc, revenir avec un méta-alliage, peut-être le plus rapidement possible, pour éviter de trop gaspiller votre temps. Même si, vous avez pu le voir, il y a beaucoup plus de danger maintenant à se balader avec des choses dans nos soutes. Ce qui était une bonne chose pour vous, ça vous permettra de voir un petit peu plus d'action pendant le commerce. En tout cas, j'ai véritablement hâte de faire ce petit voyage. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un voyage. Donc, vous voyez, jusque-là, on a 28 sauts et je suis pratiquement vide. On est à 28 sauts à vide. Donc, franchement, on risque d'avoir une trentaine, peut-être même une quarantaine de sauts, une fois la soute pleine. Avec un profit. Alors, attendez. Combien que j'ai de place à l'heure actuelle dans mon inventaire ? 160, ça fait 135. Un profit de 117 000 crédits. Honnêtement, je m'attendais à mieux, c'est pas complètement épique. C'est pas épique du tout même. C'est pas épique du tout. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de... Est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre ça ? Non, ça vaut pas le coup. Je pense pas que ça vaille le coup, chers amis. Je pense qu'on va aller direction Maya. On y va. On démarre. Je pensais faire ça. Mais honnêtement, je pense pas que ça vaille le coup, compte tenu du peu de bénéfices. Que nous allons en retirer. Honnêtement. Honnêtement, je préfère retirer un vrai bénéfice que de partir comme ça. C'est pas grave. On y va. 28 soins à faire, chers amis. Toutes les 30 minutes, je vais essayer de faire une coupure. Que vous puissiez quand même pas trop en bouffer à la fois. Et on verra bien ce qu'il va se passer. Hop, allons-y. C'est parti. Hop. Donc voilà. Peut-être que je ferais bien de mettre les musiques du jeu. Parce que là, je suis en mode nuit. Qui ressemble un peu plus à une ambiance véritablement spatiale. Mais après, écoutez les musiques potentiellement sympathiques, je pense. Il faut peut-être en profiter de ce long voyage pour faire ça. Et surtout, profiter aussi de ce voyage pour faire un maximum de découvertes. On va aller très très loin. Ça vaut le coup d'augmenter notre niveau d'explorateur. Partez. On est plein. Oui, oui, t'inquiète pas. Je m'écarte, je m'écarte, je m'écarte. Juste, je voudrais... Hop, ici, ici. Son. Optimisation normale. Avant, j'étais en normal. Mais écoute. Ok. Ok, ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Tranche qu'on n'ait pas plus de musique que ça. Mais bon. Ok, allons-y. Vulgan J. Peut-être qu'on a des choses plus intéressantes à Vulgan J. Moi, je garde un système de route commerciale à ma gauche, chers amis. Vulgan J. Il n'y a qu'un seul port là-bas. Il n'y a rien qui intéresse Maya pour le moment. Donc, ce n'est pas intéressant. Le seul véritable pépin de mon setup, c'est que le PC portable est assez loin. Et comme il est balai, je ne peux pas le placer sur le bureau. Et vu que c'est le bordel sur le bureau en plus avec tout ce qui est volant, levier de vitesse, souris, joystick. C'est véritablement un petit problème. Problème qu'on a quand on a trop d'équipements. La autre chose. Alors, si je veux rajouter une caméra pour le fond V, etc. On n'est pas rendu, chers amis. Hop. Mais bon. Il va y avoir une modification de tout ce setup là assez rapidement. Il va falloir que je déplace les choses dans mon lieu de tournage. C'est parti. Hop. En tout cas, jusque là. Alors, c'est le Tani. Quoi ? Mais pourquoi ? Pourquoi je me prends tant de dégâts ? Pourquoi je me prends des dégâts ? Je me suis à... Bon, ce n'est pas grave. C'est le Tani. Si on trouve une station pour récupérer des choses, on pourra toujours... On pourra toujours s'y intéresser. C'est le Tani, rien d'intéressant non plus pour nous. Rien d'intéressant. Véritablement dommage. Moi qui espérais augmenter un petit peu tous mes rangs d'un seul coup. Enfin, principalement... Oui, bah oui, tous mes rangs, parce que je pensais même avoir du combat à part moments. Mais bon, ce n'est pas grave. Comme d'habitude, on va aller recharger un petit peu notre carburant. Hop, parfait. Il y a des secteurs, on ne va rien trouver là-dedans. Je peux vérifier, mais... C'est lequel ? EW. On va arriver dans lequel ? Je n'ai pas eu le temps de lire la suite. Déjà, je ne vois aucune station, aucune station, aucune station, déjà, sur le logiciel de... Un compagnon, plutôt que c'est un compagnon. Excusez-moi. Oh là, je sais... Ah, attendez ! Delikai, qu'est-ce que t'es comme vaisseau ? Un fer de lance. Ça va être short. Ça va être véritablement short, mais ça peut être intéressant. On va se laisser capturer, peut-être. On va bien voir. Si on l'intéresse ou pas. Si on l'intéresse ou pas. Nous sommes actuellement dans le système... B8-3. Va-t-il arriver à nous avoir ? Aucune station, de toute façon. As-tu y arriver ou je pars ? Je lance. Si tu n'y arrives pas, tant pis pour toi. Je vais essayer de t'aider un petit peu. Attendez, on va essayer de l'aider un petit peu. J'ai l'air d'en chier royalement. Accélère un coup. Voilà ! C'était compliqué, hein. Il y a une zone anarchique, en plus. On aurait dû l'attaquer. Bah non, je ne peux pas, c'est vrai. On sort l'armement. C'est vrai que j'ai des tétards de sillage, c'est dommage. Tu ne me parles pas ? D'accord. Bonjour. Tant qu'il n'appelle pas ses copains, ça va. On s'en sortira. S'il a des copains. Il n'y a plus que ça. Hop, non. Non, non, non. Hors de question. Moi, je tire bêtement. Mes tourelles font le boulot, en tout cas. On essaie de me remettre devant lui, mais il tourne bien mieux que moi. Et si on le prenait à revers ? Si on le prenait à revers. Hop, allez. Tiens, marche arrière. Hop. C'est bête, hein ? Hein, que c'est bête ? Boum ! Baleur. Hors de portée. Je me déplace trop vite pour toi. On va essayer de viser. Hop. On va essayer de viser son générateur. Où est-ce qu'il est ? Il est là. Allez. Boum ! Ça fait mal ? Est-ce que ça te fait mal ? Quand je te fais ça ? Alors, viens, 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 viens me voir. En plus, il va recharger son bouclier d'ici quelques secondes. Ah, il est bien plus agile que moi. En plus, je ne suis pas à fond dans mon agilité. Véritable problème, tout ça. Si je tentais des choses. Donc, apparemment, il ne semble pas être trop d'aplomb. On peut baisser un petit peu, peut-être, ce que j'ai au niveau. Voilà. Vas-y. Allez. Allez, retourne-toi. Ah, putain. J'ai raté. Hop, allez, Marcus. Allez. Je peux faire mieux que ça. Hop. Vas-y. Surprends-le avec un coup de boost. Je crois que c'est surtout toi qui as été surpris, Marcus. Mais ce n'est pas grave. Hop. Ah, celui qui a peur le plus vite, ce ne sera pas moi. Il est à 1%. Parfait. On l'a eu. On l'a eu, on l'a eu. Alliage de face, qu'est-ce qu'il a ? Il n'a pas... Processeur chimique. Parfait. Parfait. Je ne dis rien. Honnêtement, il a tout ce que je recherche. Je ne dis rien. Va le chercher. Il n'y en a pas d'autres ? Non. Tant pis. Ok. Ok, pas de soucis. Non mais ça ne me dérange pas. T'inquiète. Ok, la suite. Trianguli secteur. On ne va pas chercher tout ce qui s'appellera secteur. On va éviter de s'y intéresser. On risque de perdre du temps et bêtement en plus. Pour voir, il nous reste combien de sauts à faire. 24 sauts sur les 28. On a encore du temps. C'est parfait. Eh bien, écoutez. Un premier fer de lance qui a voulu se la faire. Alors, lui, il se l'est fait à l'envers aussi surtout, je pense. Mais bon, on verra bien ce qui viendra ensuite. Donc, on va bien se faire attaquer avec le peu de cargaison qu'on a. Donc, on n'a pas de raison de s'en faire. Il va y avoir de l'action. Il va y avoir de l'action. Aïe. Oui, parce qu'il y a un dénivelé entre mon bureau et là où il y a le PC portable. Du coup, en fait, je viens de taper avec mon bras là où il y a le PC portable. Et je n'ai pas réussi à taper le bureau. C'est vrai. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ok, impact. Alors, je n'aime pas ces étoiles-là. Je ne les aime pas du tout. Du tout, quand je me déplace. Parce que voilà, je ne trouve pas ce que je veux. Nous allons dans le triangulis secteur BV-XA-1-3. Je vais essayer de me mettre en face. Puis après, on va attendre un petit peu. Triangulis secteur. Apparemment, je vois 0 station dans le coin déjà. BV-X. Aucune station. On continue. Il suffit d'aller voir aucune station ici. On verra bien. On verra bien. A1-3. A1-3. 0 station. 0 station. Donc, 0 lieu de marchandage, tout simplement. Ok. Pourquoi pas. La suite. La suite, la suite. En tout cas, c'est sympa. Ça fait longtemps que j'ai envie de me faire une grosse session sur Alien Dangerous. Et j'ai passé un peu beaucoup de temps sur des planètes pour le moment. Donc, je suis content de pouvoir retrouver un petit peu... Comment dire... L'espace, tout simplement. Par contre, ça commence à m'embêter. W-O-Z. Aucune station. Ce qui m'embête, c'est que vous voyez, on est pratiquement arrivé à la moitié du commande du réservoir et on n'a pas retrouvé d'autres stations. Donc là, ça m'inquiète un petit peu. Dans la prochaine station, on va aller voir déjà quelle cible on aura pour le suivant. Et ensuite, s'il y a des stations autour. S'il faut qu'on fasse un écart, on fera un écart. Et ça va devenir une nécessité. HR-1955. Avec un peu de chance. On va aller vérifier. Ok, il y a des stations. Déjà, ça, c'est une bonne chose. Rien d'intéressant dans ces stations pour le farm. Par contre, si on peut se ravitailler dessus, ça peut être sympa. Alors, il est supposé y avoir des stations. Mais je ne vois pas les distances, ce qui est assez inquiétant. Ce qui est assez inquiétant. Alors. Alors, alors. On va bien voir. On va bien voir. Ça fait du bien de retrouver le vaisseau, à vrai dire. Vraiment beaucoup de biens. Longuement, je veux dire, bien sûr. Bah, il y a une négation. Serling. Ah bah, c'est pas loin. Parfait. C'est pas très très loin. C'est juste parfait. On va aller se faire un petit plein. 16 objets astronomiques découverts. C'est pas rien. Je pense qu'on va s'amuser vraiment dans l'exploration, là, bientôt. On est à prospecteur. Enfin, je ne sais pas quel rang il y a au-dessus de prospecteur. Hop. On va aller voir ça. On va s'intéresser à tout ce qu'on peut farmer en même temps. J'ai déjà fait l'explos. Je suis en train de le rechercher. Alors. Il y a découvreur, tout simplement. Découvreur. Il vaut mieux être découvreur que chercheur. Parce que quand... Ceux qui cherchent, ils découvrent pas grand-chose. Ceux qui découvrent, par contre, ils découvrent une fois, puis après, ils travaillent plus. Le rang, après, est sympa au niveau du nom. C'est navigateur. Pionnier, franchement, je trouve pas ça magique. Mais navigateur, je trouve ça sympa. Navigateur, c'est vraiment sympa. Sailing Station. On y arrive. On va essayer de s'écarter un petit peu de la planète. Pour qu'on puisse profiter de l'accélération au maximum. Ok. On y est. On est entrepreneur. Wow. On est à l'avant, avant dernier rang. Avant Elite, quand même. Pourquoi Arim Media ? J'ai même pas appuyé sur le bouton. Ou alors c'est juste parce que j'ai posé le doigt dessus ? T'es sérieux ? T'es sérieux ? Oui, bah écoute, tiens, plein de puissance, Monsieur Zulu, si tu veux. C'est parti. Bon, on y retourne. Ok, on devrait être bon. Ça y est. Bon, au niveau combat, on en est quand même assez loin. Malgré le nombre de combats qu'on a fait, c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. Hop. Bonjour Station, j'aimerais me poser s'il te plaît. Merci. C'est vraiment dommage qu'elle ne parle pas. Alors, il n'y a plus qu'à trouver le dock. On est dans une zone neutre, on fait. Plus mal. Des fois, on se fait attaquer juste avant. C'est la 2. Et voici la 5, on l'a vu. Hop. On va aller s'y poser tranquillement. On est en train de se presser. Ça nous permet de faire le plein. Donc, on répare aussi les petits dégâts dus à l'excédent de chaleur. Les dégâts calorifiques, on va dire. Hop. En douceur. Dommage. Hop. Voilà, c'est fait. Service de SpatioPort, peut-être pas besoin de se rentrer dedans. Alors. Faire le plein pour 862 crédits, ça coûte cher quand même. Réparer tout. Ravitailler tout. Donc, on en a pour à peu près 3000 crédits dans la station. C'est pas rien. Est-ce qu'on a besoin de réparer... Non, c'est les drones, pardon. Est-ce qu'on a besoin de réparer l'intégrité du vaisseau ? Non. Est-ce qu'on a, par contre, des crédits à récupérer dans la zone ? Non, pas du tout. Dommage. Dommage, dommage. Eh bien, écoutez. On est prêt à repartir, alors. On est déjà prêt à repartir. Peut-être qu'on peut se faire un petit peu de crédit, déjà ? 17 000, c'est pas épique. On va attendre. On va attendre. On peut attendre. Ok. Retour sur le départ. Hop, il y a des secteurs. Parfait. C'est parti, merci. Au revoir. Un petit coup de boost. Hop, nous voilà partis. Un dernier coup de boost qui se prend sur le champ de gravité, voilà. Et on est bon. On repart, on repart, on repart. On va regarder la différence entre le logo Mania et le logo Entrepreneur. Enfin, en tout cas, entre les trois derniers logos. C'est une simple question de petits détails au niveau des commandes, du nombre de lignes dans le commande, dans le logo. Mais c'est vraiment joli. Il faudrait que je pense à vous les incruster dans le premier épisode, il faudrait que j'essaie d'y penser. C'est vrai que j'ai du beaucoup de mal à penser à incruster des choses. Simplement parce qu'en fait, je n'aime pas me re-regarder. Je n'aime pas regarder mes vidéos, en fait. Parce que je n'aime pas m'entendre. Ça a toujours été un de mes problèmes. Je n'aime pas entendre ma voix, en règle générale. C'est pour ça que si mes amis m'appellent, en tout cas, sur mon téléphone, je ne mets pas de... Je ne mets pas ma voix, en fait. Juste pour éviter d'avoir à m'entendre. Ah bah tiens, écoute-toi. J'étais justement en train de t'appeler. Enfin bon. Je veux le rendre navigateur. Je veux. Je le veux. Combien il faut ? Je ne saurais pas. Ah, on peut faire le plein. Ça, c'est cool. On va en profiter. Véritablement, on va en profiter. Hop. Voilà. Véritablement, on va en profiter. Parfait. Parfait, parfait. C'est allé vite. Tant mieux. On y va. Alors, on va à la réputation. On va bien voir. Si on a plus d'informations sur les quantités de sous à mettre dans la... Dans les différents niveaux. Exploration. Profit pour devenir prospecté couvreur. Six motherfucking millions. Ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, avec mon rang de prospecteur, j'ai déjà récolté 1,5 million de crédits. C'est incroyable. C'est absolument incroyable. J'adore. Je ne m'en serais jamais rendu compte. En honnêtement, je m'attendais à un truc genre, à peine 1 million, mais pas 1,5 million. What ? Mais non, arrête les conneries. Il n'y avait même pas impact de marquer, je crois. C'est débile. Je me suis pris des dégâts. Partout. Génial. Il y a des stations dans le coin ? Non ? Génial. Oh ! Ok. Ok. Pourquoi pas ? Why not ? Apparemment, en plus, le fait de données d'exploration augmente beaucoup la réputation. C'est intéressant. Ça m'intéresse. Ça veut dire qu'on pourrait peut-être en profiter quand on rentrera, en fait, plutôt que quand on ira les données sur Maya. Je préfère encore avoir une bonne réputation dans Dessia, là où il y a notre ingénieur, surtout qu'elle est du côté de la fédération, du coup, ça nous intéresse, plutôt que... Oh non, 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 ne me mets pas la double dose. Ne me mets pas la double dose, jeu. Il va me le mettre. Il me met la double dose. Je déteste le principe de double dose de faute, en fait. Enfin, bon, c'est comme ça. Je présume que c'est comme ça. Il n'y a plus qu'attendre de retomber sur un monde où, justement, on aura... C'est intéressant de t'attendre. D'ailleurs, dans ce monde-ci, il y a quelque chose, non ? HIP 2167-2. Ça va être intéressant d'aller voir. Apparemment, il n'y a aucune station. Aucune station dans la 21 HIP. Dans la HIP 2167-2, de mémoire. Oui, 67-2, c'est ça. Dommage, 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 aucune station. On continue le voyage, c'est pas grave. Bon, vous voyez, je suis tellement mauvais que je crée de l'action tout seul. C'est pas trop mal. Vous n'allez pas vous plaindre. Vous n'allez quand même pas vous plaindre. Alors, la suite. La suite, la suite. C'est une petite question pour savoir s'il y a des gens qui jouent au jeu si vous pouviez me répondre. Est-ce qu'avoir un découvreur de détecteur avancé, là ? Un détecteur de découverte, pardon, pas avancé, mais je ne sais plus comment ça s'appelle, ce qui permet de scanner planète par planète pour s'avoir plus d'informations. Est-ce qu'avoir ça permet d'avoir votre nom dans le jeu, en fait, littéralement ? Parce que si c'est le cas, moi, perso, je veux bien avoir quelques planètes, quelques systèmes avec mon nom dedans, il n'y a pas de souci. 37 objets astronomiques découverts. Je suis riche. Je suis potentiellement riche. Je suis potentiellement riche. 300 crédits x 37, déjà. Il y a déjà 12 000 crédits la page, et encore. Tout dépend des mondes que j'ai découverts. Oh la vache. En scannant un monde, suivant le monde que vous scannez précisément, vous pouvez gagner entre 10 000 et 30 000 crédits. Ça vaut le coup de faire de l'explo, en fait. Ça vaut complètement le coup. Hop, on peut repartir. Voilà. Ça vaut complètement le coup. On est à combien de sauts ? 14 sauts vers Meya. Bah écoutez, on aura fait plus de sauts que je peux imaginer dans cet épisode. Mais ça vaut complètement le coup, en fait. On fera peut-être de l'explo, en fait, finalement. De toute façon, j'avais dit, déjà, ça m'intéressait d'avoir un ASP Explorer. Je vais aller voir le prix de l'ASP Explorer, justement. 6 millions. C'est assez cher. C'est assez cher. Déjà, le vaisseau seul, je parle. Il faudrait que j'aille en créer un. En équiper un pour voir le prix, à peu près, qu'on pourrait avoir. Surtout que je ne reviendrai pas mon piton. Ça serait vraiment pour faire de l'explo, un petit peu plus d'explo sympathique. Ça changerait un petit peu le gameplay, en fait, de l'aventure, ce qui peut être sympa. Le problème, c'est que ça ne va pas avec nos objectifs actuels, qui sont d'améliorer ce vaisseau à fond, via les ingénieurs, et de continuer à évoluer avec la Fédération. Même si l'exploration s'y rapporte plein de réputations, c'est un peu plus tard. Hop, et si je voulais passer sur un... un explorer. C'est parti. Je vais aller voir à peu près. On va faire ça ensemble. Ou alors, je le fais dans le prochain épisode, chers amis, je ne sais pas, peut-être que ça vous arrangerez vous. Alors lui, il ne veut pas recharger sur cette... sur cette étoile. Pardon, non, c'est bien ça, je vais dire sur le soleil. Mais non, c'est bien sur cette étoile. D'accord, donc il ne veut pas recharger. Écoutez, on part plus loin. Hop ! Alors, imaginons que je veuille un générateur. Hop ! Rien de faire tout ça, chers amis, on aura à peu près ce que je veux. Si vous voulez aller le plus loin possible avec un véhicule de saut, n'hésitez pas à prendre du rang D, qui est le rang le plus léger. En tout cas, ça l'était pendant un certain temps. Je ne pense pas que ça ait changé. Là, actuellement, avec le début de setup que j'ai, je saute maximum à 35. 35 années-lumière par saut. Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est clairement pas rien. Environ 32 même pour l'instant. Mais je n'ai pas fini encore, donc il va y avoir plein de choses qui vont changer. On va attendre qu'on sorte du FSD, enfin du commandé du scoop. Voilà. Je n'ai pas assez d'accélération, on y va. Ok. On est en train de s'équiper petit à petit. Seulement un de plus, ce n'est pas magique. On ne va pas se voiler la face. On va essayer de se séparer un petit peu de cet astre qui chauffe un petit peu le vaisseau. C'est agréable, j'ai chaud aux fesses. Je ne sais pas si ce n'est pas. Je n'ai pas de problème. C'est agréable. Ok Je vais essayer de la préserver au dessus de 30 Ça serait bien Je suis en train de regarder les batteries de missiles Je ne sais pas vraiment comment ça se joue Il faudrait que je voie ça Ça pourrait être un truc sympa Aries Dark Regions Aries Dark Regions Il faut que j'aille voir ça KX-S B4-4 Aucune station Intéressant le nom Parcours Ok on continue Pléiades Les pléiades Vas-y on arrive dans les pléiades D'accord Donc c'est par là qu'on trouvera en fait normalement plein de barnacles Normalement mais apparemment elles sont de moins en moins nombreuses D'après ce que j'ai cru comprendre Voir de plus en plus nombreuses Je n'ai pas trop compris en fait véritablement ce qu'ils ont dit Seulement en tout cas elles sont de moins en moins intéressantes Ça c'est certain Hop Voilà imaginons je le tue Je lui rajoute je lui rajoute Hop Parce que j'ai rajouté l'oracteur Mais peut-être vous y a un petit peu notre Ok je le dis Ok HIP 1883 On va bien voir Aucune station Donc on peut y aller C'est parti Et nous chers amis je pense qu'on va se laisser là Ça fait plus de 35 minutes que l'épisode a tourné Donc écoutez merci de l'avoir regardé N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner Rejoindre le groupe Steam joueur de la Playroom N'a pas très bien derrière de la chaîne Quant à moi je vous remercie d'avoir aidé cette vidéo C'était Marcus bonus dans la Playroom A plus pour votre aventure Salut les gens Et n'hésitez pas à me dire A commenter vis-à-vis de ce petit voyage De ce que vous voulez voir dans la suite du Comment ? De la série tout simplement N'hésitez pas à commenter aussi si vous le souhaitez La nouvelle petite intro sympathique Découverte entre guillemets Horizon j'aime bien C'est pas mal C'est moi qui l'ai faite Entièrement c'est ma vidéo C'est mon truc, c'est mon bidule Je précise parce que des fois il y en a des gens qui disent Ah oui mais il a pris la vidéo de Crossout Bah oui j'ai pris la vidéo de Crossout Vous avez vu la tronche du gameplay C'est pas du tout pareil que ce qu'il montre dans la vidéo C'est beaucoup plus stylé dans la vidéo Donc voilà 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 N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez des feats Donc des équipements Enfin des comment Oui des builds entre guillemets plutôt Pour l'ASP Explorer Je suis ravi d'aller voir ce que vous voulez Mettez ça dans les commentaires encore Yolis Et j'irai voir ça Voilà merci A plus les gens Et yoop Tu as ch É outgoing C'est triste Ça C'est gentil Du coup Deuxième Je suis Là Je suis doc c'est Sous-titrage ST' 501